La collection Source chrétienne a célébré en 2013 ses 70 ans. Elle est née en pleine guerre, en pleine Deuxième Guerre mondiale, dans la proximité des Jésuites de Lyon. Elle a été une collection qui a relancé évidemment les études patristiques, mais qui se situe aussi dans un grand mouvement de renouveau de la pensée catholique depuis la fin du XIXe siècle, avec le mouvement liturgique, le mouvement biblique, la fondation de l'école biblique de Jérusalem par le Père Lagrange autour des années 1880, et le mouvement patristique. Ces trois grands mouvements du renouveau de la pensée catholique au XIXe siècle ont contribué évidemment au renouveau de toute l'Église, et surtout au moment du Concile. Le Concile Vatican II, 1962-1965, recueille les fruits de ces recherches en liturgie, en patristique et en écriture sainte, qui évidemment sont des recherches qui portent sur l'antiquité chrétienne. La redécouverte de l'antiquité chrétienne, d'où le titre de la collection « Les sources chrétiennes ». Donc la collection est née dans le sillage des jésuites de la faculté de théologie de Lyon, les pères de Lubac, Danielou. Hans Urs von Balthasar, évidemment, a été un des grands patrologues aussi du XXe siècle. Et cette redécouverte des grands textes de l'antiquité chrétienne a évidemment intéressé les Dominicains des éditions du Cerf. Ce sont eux qui ont entrepris la publication de ces volumes, de cette immense collection qui en est aujourd'hui à son 500e volume. Donc un développement considérable qui couvre plus d'un millénaire de cultures chrétiennes. Qu'appelle-t-on père de l'Église ? Un père de l'Église, c'est un écrivain ecclésiastique de l'antiquité chrétienne, considéré par l'Église comme un témoin particulièrement autorisé de la foi. C'est vraiment un père fondateur qui se propose de développer, d'expliciter le contenu de la foi dans un monde qui est encore païen, le monde romain, le monde de l'antiquité, qui est un monde qui va devenir chrétien, mais qui commence à constituer un corpus de textes, d'enseignements, d'omélie, de commentaires bibliques, proprement chrétiens. En 1942-43, la collection a pris le relais d'une longue tradition d'études patristiques. Il y avait la collection Mignes, la patrologie de Mignes, pendant tout le début du XXe siècle, qui a tenu lieu de recueils de textes chrétiens de l'antiquité. La collection Mignes, elle-même, était l'héritière, on peut dire, des travaux de la patristique autour de Port-Royal. En particulier, les jansénistes de Port-Royal s'étaient beaucoup intéressés au père de l'Église. Mais évidemment, à la différence de Mignes et de Port-Royal, les chercheurs, les universitaires, les jésuites ou dominicains avaient un accès à des textes qu'on ne connaissait pas au XIXe siècle, au XVIIIe siècle et même au début du XIXe. On a redécouvert, en effet, pendant tout le XXe siècle, des textes perdus, des textes oubliés, des textes enfouis dans le fond des bibliothèques, en particulier en Orient, dans les monastères égyptiens, ou même à Istanbul, ces textes ont été retrouvés et nous ont fait faire un bond de 2000 ans dans l'histoire, puisque c'était des textes dont certains dataient du Ier siècle, qui avaient été complètement oubliés, méconnus, et que soudain, au XXe siècle, on redécouvrait. Donc ça nous a donné une connaissance de l'Antiquité chrétienne, telle qu'aucune autre génération que la nôtre n'en a bénéficié. Il faut dire aussi que cette collection se proposait, à la différence, par exemple, de la patrologie de Mignes, de donner aux lecteurs français à la fois le texte original, en grec ou en latin, et la version, la traduction française, la meilleure possible. Donc à la fois le texte sur les manuscrits les plus… les meilleurs manuscrits, avec un apparat critique, avec des notes, avec des introductions, évidemment, mais aussi le texte français, pour pouvoir accéder vraiment à ce trésor, à la fois spirituel et théologique, des premiers siècles. À qui est destinée la collection source chrétienne ? D'abord aux étudiants et aux professeurs d'exégèse, de théologie, d'histoire chrétienne, mais aussi à tout lecteur qui s'intéresse à ces sujets. Les pères de l'Église sont des écrivains, sont de véritables écrivains. Saint Augustin, évidemment, est probablement le plus grand d'entre eux, mais il ne faut pas oublier que les pères de l'Église courent jusqu'au Moyen-Âge. Et Saint Bernard est aussi considéré comme un père de l'Église. On dit même que c'est le dernier des pères. Mais donc sur cette très très longue période qui va du 1er ou 2e siècle jusqu'au siècle de Saint Bernard, jusqu'au 12e siècle, on avait affaire à de véritables écrivains. Et donc tout amoureux de la grande littérature, ancienne évidemment, antique ou médiévale, peut lire les pères de l'Église. Comme on peut lire aujourd'hui les grands auteurs classiques de l'Antiquité païenne, on peut lire aussi les grands auteurs classiques de l'Antiquité chrétienne. La redécouverte des pères de l'Église a contribué au progrès même de l'éclésiologie catholique au moment du Concile Vatican II, au progrès de la liturgie, à la réforme de la liturgie, et au progrès de l'écuménisme. Parce que dans ces trois dimensions, l'Église se renouvelait profondément au moment du Concile, et elle allait puiser dans cette ecclésiologie des pères, dans cette conception que les pères avaient de la liturgie, ses racines les plus profondes en réalité. Et c'est à partir de là qu'elle s'est renouvelée en profondeur. Par exemple, l'idée de l'Église comme communion, l'Église de la collégialité, l'idée de la remise à l'honneur, on peut dire, du rôle de l'évêque, vient tout droit de la redécouverte des pères. Le fait aussi que ces pères se partagent entre pères latins, pères d'Occident, pères grecs, pères d'Orient, a considérablement aussi enrichi les relations écuméniques, puisqu'on se redécouvrait dans le fond un patrimoine commun, un patrimoine qui était d'avant la rupture du Xe siècle entre l'Orient et l'Occident, et une tradition commune pendant tout le premier millénaire entre l'Orient et l'Occident. Une tradition dans laquelle, d'ailleurs, les protestants aussi se sont retrouvés, car ils puisaient aussi dans ces grands textes et dans ces grands commentaires bibliques, en particulier quand on pense aux commentaires d'Origène sur la Genèse et sur divers livres bibliques, les protestants étaient évidemment très intéressés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada